... Mes parents étaient maraîchers et à 7 ans, j'ai commencé mon petit jardin de fleurs. Je ne sais pas comment c'est venu. On est cinq frères et sœurs et j'étais la seule à faire mon petit jardin dans mon coin. Je ne suis pas très attachée, je ne suis pas très botaniste et je ne suis pas très attachée aux noms des variétés. C'est plus les formes et les couleurs qui m'intéressent. J'aime bien que ce soit un jardin de balade où il y a plusieurs petits chemins, des endroits cachés. Et j'aime que les gens qui sont dans le jardin prennent le temps de s'asseoir, de se reposer. Un jardin, il faut lui donner longue vie et la longue vie d'un jardin, c'est sur les arbres. En plus, je pense qu'il faut s'appuyer. Et puis après nous, le jardin, il sera peut-être abandonné ou pas suivi comme nous, on l'a créé. Mais les arbres qui sont là, seront toujours là. Le jardin, c'est la première pièce de la maison. C'est vraiment un écrin. On rentre dans le jardin, on est déjà dans la maison. L'atmosphère du jardin donne l'atmosphère de la maison et des gens qui sont dedans. On dit tel chien, tel maître, mais je crois qu'on pourrait dire tel jardinier, tel jardin.